Donc voilà, ça y est, nous sommes arrivés à Kawaï. Alors je sais pas si vous pouvez les entendre, mais les coques nous ont réveillés ce matin à partir de 5h à peu près. Donc sympa les coques, hein. On va découvrir aujourd'hui le sud de l'île, la South Shore comme ils appellent ça. On va voir ce qu'il y a à faire comme activité là-bas. Et puis grande première pour moi aujourd'hui, je vais faire du snorkeling. Et j'espère qu'on va avoir des coraux, des poissons, des tortues, et pas de requins. Allez c'est parti ! Alors on va démarrer cette journée... Bonjour ! On va démarrer cette journée avec une petite balade dans le sud de l'île. Alors on est pas loin de Poipu Beach, exactement à Shipwreck Beach. Donc il y a un petit sentier là, on va aller se balader de l'eau de la côte. Et puis derrière moi, vous voyez, il y a la mer avec de belles vagues. C'est très mignon ! Sous-titrage ST' 501 Voilà donc on revient à une balade, on a marché une petite heure trente. Et il faut savoir qu'ici à Hawaï, il fait chaud, donc on est aux alentours de 28-30 degrés. Et l'air est un peu humide, et ce qui fait que dès qu'on marche, tout de suite on transpire. Et vous ajoutez ça à la crème solaire qu'on est obligé de se mettre pour pas cramer. Et bien ce qui fait qu'on a toujours l'impression de coller, d'être sale. Donc c'est une vraie partie de plaisir. C'est-à-dire qu'on a hâte d'aller prendre un bain de mer pour enlever tout ça. Alors donc on se retrouve au Spouting Horn. C'est au sud de Poipou. Donc c'est une sorte de geyser, mais qui est produit par la houle. C'est-à-dire qu'en gros il y a un trou dans la grande surface de rocher qu'on peut voir au bord de l'eau. En fait c'est de la lave. Donc c'était un ex-petit tunnel de lave qui s'est formé à l'époque où la coulée est venue jusqu'ici. Donc en fait ce petit trou de lave fait une espèce de cavité entre la mer et la surface. C'est cette petite plage qu'on voit derrière là. Et quand l'eau de la vague vient s'engouffrer dedans, ça fait un espèce de geyser qui va quand même pas mal haut. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui il y a de la houle. Donc ce qui est super pour l'observation, l'été c'est plus calme. Et donc il y a une petite légende locale qui est associée à ce lieu. Donc c'est une histoire en fait d'un petit garçon et d'un lézard géant qui est très méchant. Et donc pour chasser ce lézard géant maléfique, le petit garçon en fait a été le chasser sous l'eau. Et le lézard l'a poursuivi jusqu'à ce tunnel de lave. Et il en serait resté coincé. Donc aujourd'hui ce qu'on voit, les manifestations seraient du coup... Le souffle de la respiration du lézard. Tout à fait, voilà. Bon voilà, on est paré à aller faire un peu de snorkeling. On va aller voir un peu à quoi ressemblent les fonds de la côte vers Poipou. Il y a deux plages super réputées pour le snorkeling. Donc on va tester ça tout de suite. Musique Musique Et voilà, c'était une journée super intense. Malgré qu'on n'ait pas fait énormément de choses, on a quand même fait une rando, plus deux spots de snorkeling. Donc on a mis en rien, on n'a pas rien fait quoi. Et là, du coup, il est bientôt 5h et il est temps de rentrer à l'hôtel. On va se poser un petit peu, et puis on sortira ce soir. Alors, trouver du lait. Trouver du lait, pas cher. 3 dollars, une brique de 1 litre. Bon en fait, tout est cher. On se rend compte que, à part le poulet qu'on a vu tout à l'heure, qui n'est pas trop trop cher. Enfin tout quoi. Vous voyez, par exemple, de l'ananas, qui est pourtant cultivé ici. Doll, c'est une marque qui est hawaïenne. Et bien, ça coûte quasiment 6 dollars la boîte quoi. C'est super cher. Sous-titrage ST' 501